Il n'était pas allé souvent depuis son élection. Nicolas Sarkozy a effectué ce matin son grand retour en banlieue. Une visite dans trois villes différentes. Sur le thème de la sécurité, évidemment. La sécurité, un thème redevenu majeur à quelques mois des élections régionales. Stéphane Grand et moi, Médouati. Retour présidentiel en banlieue. Pas anodin à l'approche des régionales et la sainte trinité sarkozienne qui reprend forme. Identité nationale relancée la semaine dernière. Immigration et insécurité évoqués aujourd'hui. L'étroi qui lui avait valu pendant la présidentielle d'aspirer les voix du Front National. Son fidèle compagnon de route, aujourd'hui ministre de l'Intérieur, Brice Hortefeux, va d'ailleurs résumer la philosophie. La sécurité est un droit pour nos concitoyens. C'est un devoir pour le gouvernement autour du président de la République d'y répondre. En creux, il s'agit de mobiliser l'électorat de droite et affaiblir un front national toujours en embuscade. Visite d'un centre de vidéoprotection ce matin. Vous avez combien de caméras ? Donc on a 60 caméras sur la vidéoprotection sociale, dont certaines financées par des bagueurs. Partout où le président de la République va passer, il va rappeler son mot d'ordre. Mobilisation générale sur la sécurité, comme un slogan de campagne. Rappelé opportunément dans un département, la Seine-Saint-Denis où l'insécurité est patent. Il va d'ailleurs annoncer la création d'un monsieur anti-drogue avec épique dédiée pour lutter contre les trafiquants. Vous êtes vraiment l'avant-garde qui va nous permettre d'obtenir des résultats dans la lutte contre les trafics de drogue notamment. Autre mesure, la volonté de créer un policier référent dans les lycées et collèges. Écoutez, les établissements scolaires ne sont pas interdits à la police ou à la gendarmerie. Ça n'a jamais pénalisé qui que ce soit de voir un policier ou un gendarme venir voir le proviseur ou les professeurs en disant « il n'y a pas de problème, tout va bien, est-ce que vous avez besoin de moi ? » Ça traumatise qui ? Ce qui traumatise, c'est quand la police et la gendarmerie n'est pas à la disposition des victimes potentielles. Une accélération opportune sur la sécurité, à l'horizon, les élections régionales.